Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Que vous soyez nouveau sur HubSpot ou que vous soyez en train d'essayer de travailler dessus et améliorer vos pratiques, cette vidéo est faite pour vous si effectivement vous êtes dans la logique de comprendre comment mieux gérer la création de contacts sur HubSpot. On va voir aujourd'hui six manières différentes qui existent sur cet outil pour créer des contacts. Un premier point et un point qui est important, j'ai fait le métier de commercial pendant des années et je sais que créer des contacts dans un CRM, ce n'est pas la chose la plus marrante à faire et ce n'est pas non plus celle sur laquelle on se dit tiens il faut absolument que je le fasse et je vais le faire avant de faire le reste. Donc du coup c'est une tâche qui parfois passe un peu à la trappe malheureusement parce que c'est important d'avoir des contacts qui sont enregistrés dans son CRM pour le suivi des actions et bien évidemment le suivi commercial. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des contacts et les six manières qui existent sur HubSpot pour créer ces contacts-là. La première des façons et la façon la plus manuelle, je dirais la plus simple et celle qui va vous rappeler vos heures à passer sur le CRM, c'est la manière suivante, il faut aller dans la partie contact puis contact ici où on a l'ensemble des contacts qui sont affichés et on va pouvoir ici cliquer sur le gros bouton orange pour créer un contact. Donc là de manière assez simple, HubSpot va vous demander un certain nombre d'informations pour que le bouton créer un contact ici se dégrise. Et donc ces informations-là vont être assez simples finalement, je vais créer un email test.fr, donc vraiment un truc qui n'a pas trop de sens. Mais pour l'idée effectivement on va créer un profil, vous voyez que dès que j'ai rempli l'adresse mail ici, créer un contact c'est dégrisé. Si je descends un petit peu, j'ai d'autres informations qui me sont demandées et la beauté de l'outil ici, c'est que vous avez la capacité en allant dans la partie back-office de personnaliser les propriétés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer les propriétés qui doivent être remplies absolument par les commerciaux pour que cette fiche contact apparaisse et puisse effectivement dégriser la partie créer un contact. Et donc là, de manière assez simple, je n'ai mis aucun champ obligatoire ici. Et donc du coup pour créer un contact, il va suffire tout simplement de cliquer sur créer un contact. Et vous allez voir que de manière assez simple, HubSpot vous amène sur la chose que vous venez de créer. Donc ici le contact set set test.fr en base gtrd.fr, on est bien sur la fiche, tout va bien. Si je veux revenir au contact, je peux cliquer ici pour revenir sur tous les contacts ou alors faire contact et contact pour revenir dans cette partie-là tout simplement. Et vous voyez qu'en haut de l'écran va apparaître le nouveau contact ici. Donc ça c'est la façon la plus simple, la plus ancienne je dirais, la plus classique de venir générer un contact. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que je vais changer de fenêtre et aller sur la boîte Gmail du compte test que je suis en train d'utiliser. Donc on est bien chez Tom SLN. Et en fait, lorsque vous avez connecté HubSpot ici, le petit logo avec votre boîte Gmail, ça fonctionne avec d'autres boîtes email également. Vous allez pouvoir cliquer sur ici, nouveau message. Et on va créer pareil, on va créer un test.test.fr et ici en fait ce qui va se passer, c'est que HubSpot va reconnaître, en cliquant ici, que ce contact-là n'existe pas dans HubSpot. Et en ayant coché la case ici, consigné, vous voyez que cet email sera consigné dans un enregistrement de votre CRM. Et donc je vais fermer ce petit onglet ici et je vais cliquer sur envoyer. Et en fait, l'email va être envoyé depuis votre boîte mail professionnelle. Et en fait, vous allez voir que dans quelques instants, va apparaître dans l'autre fenêtre ici, donc le compte HubSpot qui est relié avec cette boîte email. Vous allez voir que va arriver naturellement ici dans cette fenêtre, le contact que je viens de créer et l'email que je viens d'envoyer. Donc si je fais un refresh ici en live, on voit bien effectivement que test.test est arrivé dans le CRM. Et donc du coup, ça veut dire quoi pour les commerciaux ? Je fais un rendez-vous, que ce soit un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, ou avec forcément une personne dont je ne connais pas encore l'adresse email. Quand je vais faire mon email de compte rendu ou de suivi, je n'ai pas à venir enregistrer un autre compte rendu de réunion. Mais en envoyant l'email, le contact va se créer dans HubSpot. Alors bien évidemment sur la fiche d'avant, il y avait le nom, le prénom qui s'était affiché. J'aurais pu effectivement le créer ici directement dans la fenêtre lorsque j'ai cliqué ici, une fenêtre qui déroulait, qui me proposait de remplir le nom et le prénom. Mais je l'ai envoyé comme ça, donc effectivement l'adresse mail ne fonctionne pas. Bien évidemment, c'est une adresse mail fantaisiste. Mais on voit bien effectivement que le mail a été enregistré ici dans la fiche du contact. Et donc, double intérêt, c'est la création de contacts automatique. Et également le fait que l'ensemble des choses qui soient rattachées, l'ensemble des messages qui soient rattachés à ce contact-là que j'ai envoyé, vont effectivement se mettre ici. Donc ça, c'est la deuxième manière de créer des contacts sur HubSpot. C'est effectivement d'envoyer un email avec votre boîte email connectée à HubSpot, qui va vous permettre effectivement de rapatrier les informations du contact depuis votre boîte email. La troisième manière de créer un contact sur HubSpot, c'est au travers du formulaire. Et là, c'est un outil qui est, on va dire, à la frontière entre le marketing et la vente. Puisqu'ici, finalement, on va pouvoir poser la question en tant que marketeur ou commerciaux, quelles sont les informations importantes pour vous à récupérer dans un formulaire, que ce soit de contacts, que ce soit de téléchargement, d'adoption blanc, participation à un webinaire, etc. Ici, pour y accéder, très simple, marketing, capture de lead et formulaire. Et on arrive ici et j'ai, moi, directement cherché le formulaire qui va traiter de la demande de contact. Donc, en cliquant ici sur le nom du formulaire, je vais pouvoir accéder à ce formulaire-là. Et je vais pouvoir cliquer pour vous montrer, modifier le formulaire, le bouton orange ici. Et vous voyez que dans ce formulaire-là, je vais demander l'email, le prénom, le nom et le message. Et si vous voulez des champs particuliers, si la ville est importante pour vous, c'est une propriété qui existe déjà dans HubSpot. Je vais pouvoir la glisser et la déposer ici dans le formulaire. Et voilà. Et donc, on va demander ici la ville à la personne. Vous voyez, effectivement, extrêmement simple pour créer un formulaire ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'un formulaire va être rempli sur le site, eh bien, le contact va se créer automatiquement dans la partie CRM. Donc, il n'y a pas de ressaisie à faire. Il n'y a pas d'email d'abord envoyé au marketing, puis aux commerciaux, etc. Le contact est directement créé depuis le formulaire. Donc, c'est un point de conversion, effectivement, qui est utile, ce formulaire-là. Il y en a un autre qui va ressembler énormément à ce qu'on vient de voir ici. C'est la partie des chats. Et le chat, sur une même logique concernant la partie formulaire, ici, lorsque l'on va créer un chat flow, on va vous poser un certain nombre de questions. Et si je fais le chat en direct ici, je vais pouvoir également demander un certain nombre d'informations au contact. Donc, typiquement, le chat en direct ici sur HubSpot va poser des questions à la personne. Avez-vous des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. Et on peut mettre des règles en place. C'est-à-dire que si personne n'est en capacité de répondre à ce chat sous un délai de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là, vous avez la main pour arriver à donner ces différentes règles, on va poser des questions, typiquement, à la personne. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse e-mail et votre question ? Et ainsi, on pourra revenir vers vous. Et de la même manière que dans le formulaire, le chat va permettre de créer un contact. Dans le sens où, dès qu'un contact va rentrer son adresse e-mail et les différentes informations que le chat va lui poser, ça va enrichir sa fiche contact et ça va également, forcément, créer sa fiche contact dans le CRM. Donc ça, c'est la quatrième façon de créer des contacts sous HubSpot. La cinquième manière de créer des contacts sur HubSpot, c'est, on est de retour ici dans Contact, Contact, et vous avez ici, à côté de Créer un contact, vous avez le bouton Importer. Et ici, très simplement, tout le monde peut ne pas avoir accès à ce bouton-là. J'entends que vous pouvez donner des droits d'accès à certaines personnes ou non. Et ce bouton Importer fait partie, effectivement, des boutons que vous pouvez mettre à disposition de certaines personnes ou pas. Et donc, du coup, c'est plutôt, là, pour le coup, un travail plutôt côté marketing. Et en fait, pour y arriver, simplement, vous pouvez cliquer sur les différents boutons, démarrer l'import. On verra ça dans une autre vidéo, mais sachez que vous pouvez importer des contacts en masse dans le CRM au travers du bouton Import que je viens de vous montrer. Il existe une sixième façon de créer des contacts sous HubSpot que l'on va voir ici. Parce que c'est au travers de l'application HubSpot que vous pouvez télécharger sur Android et iOS. En fait, très simplement, vous allez pouvoir, lorsque vous récupérez une carte de visite, alors là, les scénarios sont, entre guillemets, non pas infinis, mais presque. Si on se concentre sur un de ces scénarios où vous récupérez les cartes de visite, ça peut être le salon commercial auquel vous allez cette année. Vous récupérez plein, plein, plein de cartes de visite. Je sais que l'ayant fait, on retourne au bureau et on a plein de cartes de visite. Il faut retraiter à la main pas mal de choses, ce qu'on s'est dit, ce qu'on ne s'est pas dit, etc. Ici, simplement, il suffit d'avoir l'application, de venir scanner la carte de visite. Et en fait, HubSpot va vous proposer de dire, tiens, ça, c'est l'adresse mail, ça, c'est le téléphone, ça, c'est le nom, ça, c'est le prénom, ça, c'est le site internet de la boîte. Est-ce que c'est OK ? Oui, c'est OK. Je clique et c'est parti. Et je l'avais anticipé il y a quelques jours, déjà, cette partie création de contact via l'application. Et ce qui est ultra, ultra, ultra cool aussi sur cet outil-là. J'avais scanné une ancienne carte de visite à moi quand j'étais dans une boîte, il y a longtemps maintenant, mais une carte de visite que j'avais gardée sous le coude. Je savais qu'elle me serait utile un jour, mais je n'imaginais pas que ce serait pour faire une vidéo sur la création de contact sous HubSpot. Mais ici, en triant les informations, on voit qu'effectivement, je l'ai créé le 16 mars 2022 à 9h22. Et en fait, on comprend, ici, HubSpot vous indique que c'est une source qui est hors ligne depuis le mobile Android. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous avez deux éléments qui sont intéressants ici. Vous avez la source de création, donc source hors ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été créé depuis le site internet et ou depuis l'adresse e-mail, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, et vous avez la date. Et en croisant ces deux informations-là, vous allez pouvoir générer des listes de contacts qui seront, par exemple, du 16 mars au 19 mars, parce qu'on était sur un salon. Sur ces trois jours-là, je veux créer une liste de contacts qui sont en source hors ligne et qui ont été créées pendant les dates du salon. Et ainsi, vous allez pouvoir récupérer en quelques clics l'ensemble des contacts que vous avez généré sur ce salon-là. Voilà, c'était les six manières que vous avez de créer des contacts sur HubSpot. Si vous avez des questions sur ces points précis-là et des questions sur HubSpot en général, n'hésitez pas à nous les faire suivre. On pourra voir, effectivement, comment on peut vous aider par rapport à ça. À très bientôt !